Générique Comment la chaîne logistique prouve sa résilience et résiste pendant la crise ? On pose les enjeux de notre débat avec Yann de Ferrodi, bonjour. Bonjour Thomas. Heureux de vous accueillir, vous êtes le président de France Supply Chain et vous êtes également directeur général adjoint des opérations et IT du groupe Rocher. Alors on s'est parlé un peu pour préparer cette émission et vous m'avez dit que pour vous le mot le plus important quand on parle de la supply chain c'est le mot client, alors ça peut sembler une évidence mais pourquoi c'est important de le rappeler ? Parce que c'est là où ça commence en fait et c'est là où ça finit. Et donc ce qu'on souhaite toujours en tant que supply chain manager c'est faire la satisfaction du client et donc on doit penser d'abord au client dans tout ce que l'on fait, dans toutes les actions et les étapes de la supply chain et du travail qu'on va faire parce que c'est lui qui va juger finalement est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est un service médiocre. Avec le mot confiance dont je parlais en titre, on le retrouve autour de trois idées qui sont la traçabilité, l'origine, la transparence et ces trois des enjeux de la supply chain, on est en plein dedans. Oui, parce que ce sont les clients qui le demandent maintenant. De plus en plus les clients demandent à savoir où a été fait ce produit, d'où est-ce qu'il vient, par qui il a été fait, avec quels ingrédients, on voit le succès qu'ont des applications comme Yuka aujourd'hui. Mais ce n'est pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a une demande beaucoup plus profonde, notamment où on découvre aujourd'hui, où on a découvert aujourd'hui qu'un certain nombre de médicaments critiques, par exemple, étaient faits en Chine ou ailleurs. Et donc il y a une sorte de demande de plus en plus forte de cette traçabilité à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce sont des métiers qui étaient souvent un peu dans l'ombre, au sens où on n'en parlait pas, ou seulement quand ça ne marchait pas. Et d'un seul coup, ils se retrouvent un peu dans la lumière avec cette pression constante des clients. Alors, ils sont dans la lumière suite à cette crise. Ils sont dans la lumière souvent dans les étapes de crise et de difficultés, parce que le produit n'arrive pas, parce qu'il y a des soucis sur la route ou dans les airs, ou sur les océans, Canal de Suez, par exemple. Oui, il suffit d'un bateau, vous vous rendez compte ? Il suffit d'un bateau, voilà. Et en fait, je crois que ça, ça nous oblige aussi à être d'autant plus vertueux, parce qu'on est aussi montré du doigt, parce qu'on consomme de l'énergie, parce qu'on rejette du CO2, parce que ceci, cela. Alors justement, cette crise Covid, on l'a tous vu, déstabiliser la chaîne logistique mondiale. Alors, on ne va pas pouvoir répondre d'une façon exhaustive, mais en quelques mots, comment les acteurs ont réagi ? C'est quoi les leviers qui vous ont semblé les plus importants ? Alors, moi, je crois qu'on dit souvent, surtout quand ça a démarré, il y a à peu près un an de maintenant, on a eu deux types de chocs. On a eu un premier choc, qui est un choc de l'offre, où ça a commencé en Chine. Et il y a un certain nombre d'acteurs qui ont découvert que le précurseur d'un produit ou d'un sous-produit qu'ils achetaient en Europe était en fait fabriqué par une usine unique en Chine. Et il manquait une pièce et donc, ils ne pouvaient plus sortir leur produit. Et puis, on a été tous très saisis par le fait que, si ça se trouve, on allait être asséchés d'un certain nombre d'objets qu'on pouvait acheter là-bas. Et en fait, le deuxième choc a été un choc de la demande, où finalement, les gouvernements dans les différents pays ont finalement fermé les rideaux. Et donc, il n'y a plus de demande non plus. Alors, comment réagir en face de ça ? Il y a un petit peu un refrain qui revient aussi dans les conflits, c'est « plus jamais ça ». Donc, comment est-ce qu'on fait pour se préparer à ce que ça ne se reproduise plus en cas de ? Donc, comment est-ce que je fais pour bâtir des structures de supply chain qui vont être plus résistantes ? J'aime moins le mot « résilient » parce que ça suppose qu'on s'est cassé la figure, de remonter. Donc, qu'il soit plus robuste et que si je suis dans une zone confinée et qu'un de mes entrepôts ou une usine n'est plus accessible, comment est-ce que je fais pour que ce réseau finalement se reconfigure, un petit peu comme des neurones et dise « finalement, on va faire venir produits de là, on va le fabriquer là, etc. » Et puis, du point de vue de la demande, comment est-ce que je fais pour opérer alors que, par exemple, les magasins de la rue sont fermés ? Et ça, ça veut dire avoir de gros moteurs Internet, ça suppose d'avoir des bons sites et ça suppose aussi peut-être de faire évoluer le rôle d'une vendeuse ou d'un vendeur dans un magasin. Eh bien voilà, on a posé rapidement les enjeux de notre débat tout de suite sur la résilience. Je vais quand même employer le terme de la supply chain, de la chaîne logistique. Merci.